Salut à tous c'est Edge et ben on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'un nouveau style encore une nouvelle fois beaucoup de nouveau tout ça encore une fois je fais que mon répéter pour le test de la Nintendo portable et oui la NES la fameuse NES la 8 bits de chez Nintendo mais en mode portable notamment avec cette FC mobile alors il faut savoir que évidemment c'est pas un produit réalisé par la firme Nintendo quoi qu'ils auraient très bien pu le faire à l'époque mais c'est un fameux produit vous savez plus ou moins made in Taiwan on peut dire ça comme ça alors quoique ici je sais même pas je sais même pas où ça a été fait Made in China bon c'est à peu près pareil c'est les fameux produits souvent on avait des copies de NES des copies de Super NES etc souvent foireux mais là c'est pas le cas puisqu'il va s'agir de jouer avec des véritables jeunesses et non pas des simples copies donc le nom c'est la FC mobile bon elles sont pas près de la tête FC comme Famicom mobile c'est réalisé par Hyperkin ou Hyperkin je pense que ça se prononce Hyperkin plutôt et puis ça a cette gueule là donc je vais vous montrer la boîte donc c'est quelque chose que j'ai commandé je suis tombé là dessus au hasard sur eBay et j'ai vu je l'ai abordé je l'ai acheté à une trentaine d'euros peut-être même moins alors je peux pas vous dire exactement le prix que je l'ai payé je me souviens plus trop mais je peux vous dire que c'est en général je l'ai acheté je me suis dit attends c'est une NES portable mais c'est génial ça m'a m'empêché de rebrancher ma vieille grosse NES ou d'avoir la Retro Duo parce que la Retro Duo est une console qui déconne énormément alors que la FC Twin bon ça va enfin bref puis je peux y jouer quand je veux quoi je me suis dit ouais c'est cool c'est sympa donc voilà donc je me suis dit je vais aller l'acquérir puis il doit y avoir quelque chose derrière ça enfin bon on verra bien deux modèles alors il y a le modèle gris et noir évidemment et puis le modèle rouge et blanc alors je sais pas pourquoi je dis évidemment je dis évidemment parce que moi j'ai pris ce modèle là de manière générale on aime bien les modèles un peu plus black, son, un peu plus classieux style Sega Mega Drive et compagnie donc moi c'est ce modèle là que j'ai j'ai la gris et noir on va ouvrir le papier alors je vous montre derrière rapidement le montage c'est simple c'est une console portable il y a que ça il y a deux sorties alors je vais vous les montrer en live donc en live vous verrez que c'est très très sympa alors par contre moi évidemment ça se foule pas pour le papier plastique ça ils en ont un petit peu rien à foutre la console alors vous voyez par rapport à la taille de mes mains sachant que j'ai des grandes mains je suis un mec qui a des grandes mains donc vous voyez par rapport que c'est une console qui est quand même épaisse elle est assez épaisse ça c'est obligé parce qu'on va mettre des cartouches NES dedans c'est quand même énorme on va mettre des cartouches NES elle est assez épaisse mais au niveau de la prise en main c'est cool par contre le défaut c'est évidemment l'écran sérieusement parce que l'écran ça rend pas tip top mais non je me gour c'est à dire que la taille de l'écran est vraiment petite c'est du 2,4 pouces on peut dire ça comme ça et par contre le rendu est bon et c'est ça qui est impressionnant voilà alors moi il y a un film plastique que j'arrive pas à enlever on peut le retirer mais franchement en fait je me tâte à le retirer alors je vais le laisser les fameux boutons de la NES le bouton A, le bouton B, le bouton Select ici on a un bouton Reset directement sur la portable ça c'est quand même bien c'est franchement sympa plutôt qu'à éviter de faire des On Off voilà le bouton On Off ici un tempestif la sortie télé pourquoi parce que ils ont eu l'intelligence de nous fournir un câble TV donc en fait on va se brancher ici et puis on va brancher ça à la télé directement et on va pouvoir jouer à ça directement sur la télé ce qui fait que votre portable FC Mobile se transforme en véritable Nintendo NES avec le pad en main ça c'est énormissime ça c'est super bien pensé pareil pour ici on a une sortie audio et le volume ici voilà alors franchement il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer à la NES tranquillement il n'y a vraiment rien à dire là dessus le guide d'utilisation alors il faut savoir qu'ils ont eu l'intelligence de nous le mettre en en plusieurs langues alors là vous l'avez en en italien là vous l'avez en anglais et là vous l'avez en français oui même pour nous les petits frenchies on l'a en français ça c'est quand même c'est quand même excellent c'est quand même bon alors vous avez vu qu'elle ne fait strictement rien il n'y a rien à dire il n'y a tellement rien à dire là dessus que c'est intuitif deux piles LR6 pour le faire tourner c'est les LR6 basiques en fait comme moi vous ne vous prenez pas la tête vous prenez des piles rechargeables voilà et la fameuse cartouche NES qui sera d'autant plus le test d'aujourd'hui Chip and Dale c'est à dire Ticketac on insère la cartouche NES de cette façon et là vous voyez à peu près la gueule vous avez vu la gueule de la cartouche NES vis-à-vis de la console c'est que moi je vous jure moi quand je sors dehors des fois et puis que je vais rejoindre tes potes à moi je l'ai ramené une ou deux fois mais ils étaient sur le cul les mecs ils n'en croyaient pas à leurs yeux ils ont dit mais c'est incroyable c'est la portable la plus chelou qui puisse exister et puis là bon je vais lancer au moins le jeu juste ici évidemment si il ne veut pas bugger alors excusez-moi alors ça ça arrive le bonheur de souffler dans la cartouche etc je vous montre juste un aperçu ici évidemment le test je ne le ferai pas sur la portable le son est bon et assez puissant pour bien en profiter et là c'est parti alors c'est juste pour un aperçu le test je vous le montrerai directement sur ma télé et puis en capture on choisit cheap on choisit Dale moi je choisis toujours cheap et puis c'est parti et là vous voyez et bien franchement le rendu pour la portable même si l'écran est minuscule le rendu est bon les couleurs ressortent bien il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire de il n'y a pas l'écran qui scintille le taux de fréquence est bon le rafraîchissement aussi le point rouge que vous voyez c'est ma caméra certes il y a un peu de reflet mais il faut dire que moi je n'arrange pas le truc en ne retirant pas le film plastique voilà non 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 c'est excellent franchement c'est excellentissime le rendu est très bon putain mais j'ai acheté ça je vous ai dit entre 20 et 30 euros je vous dis mais foncez foncez immédiatement maintenant je vais vous montrer le rendu avec la télévision alors d'abord je vais me déplacer hop voilà alors pareil c'est une petite télé aussi aïe voilà je vais me faire mal je pose ma caméra ici je branche tout simplement la sortie télé ici on va éteindre le jeu hop voilà on va délier un petit peu le câble c'est comme ça que je vais faire mon test en fait je vais le brancher sur ma télé qui lui relie à mon pc et puis la carte d'acquisition fera le reste voilà alors je hop les deux sorties parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un son stéréo pour la NES franchement vidéo et audio que je branche à ma télé hop je vous montre ça voilà je branche ça à ma télé directement ici et là j'allume la télé ça je pense que tout le monde sait le faire allez je passe en hop en AV allez je passe en AV là j'allume ma console paf et voilà le rendu alors là par contre le taux de rafraîchissement est dégueulasse mais évidemment ça c'est parce que je filme avec mon caméscope mais si je vous dis que le rendu est nickel on a vraiment on a vraiment branché la NES sur sur la télé c'est vraiment la NES regardez le rendu hors balayage évidemment c'est nickel vous pouvez jouer à votre FC comment ils appelaient ça FC mobile directement sur votre télévision là vous avez vu que j'ai plus rien à l'écran on a limite l'impression que c'est plus que c'est pas allumé mais on peut jouer dessus et puis on peut se faire une partie de ce fabuleux jeu de plateforme qui est Tic et Tac fabuleux magnifique extraordinaire moi je l'adore c'est un hit incontestable seul petit bémol alors on avait la NES à l'époque qui bugait énormément ben c'est pas que la console bug c'est que si vous avez si vous faites un faux mouvement hop vous avez vu le jeu freeze donc pas de faux mouvement avec la console ne vous énervez pas sur votre pad jouez-y calmement il n'y aura pas de problème mais voilà un faux mouvement et puis le jeu ben voilà ça donne ça quoi ça fait planter le jeu voilà bon ben on va se retrouver immédiatement pour le test de ce fameux Tic et Tac un jeu dont je ne vais je vais passer mon temps à lui tarer des éloges tellement que je l'adore un jeu Capcom on sentait déjà la patte Capcom à l'époque et puis on se dit bah à tout de suite pour le test c'est parti c'est parti Salut à tous, c'est de nouveau Edge, ou re-salut, c'est Re-Edge. Je suis dégoûté, je viens de me rendre compte que j'étais en train de faire la vidéo pendant une quinzaine de minutes. Je me suis rendu compte que je n'étais pas en train d'enregistrer, de prendre la capture en place. Je suis dégoûté, donc là je suis en train de tout recommencer. Putain de capture vidéo, allez bon, je vais me répéter, mais vous ça vous ne le verrez pas. Alors aujourd'hui je vous présente Tic et Tac sur NES. Un jeu emblématique de la console en bon sens, franchement emblématique. Ça fera plaisir à propos de l'eau, je pense, je crois qu'il avait déjà fait le test de ce jeu là. Moi j'adore, je ne peux pas m'empêcher de le faire, ce jeu de le faire et refaire, je le kiffe. Pourtant j'avais bien expliqué à plusieurs reprises que la NES, c'est pas que ce n'était pas à mon époque, mais disons que j'avais un pote qui avait la NES et un pote qui avait la Master System. Je m'amusais plus avec la Master System, je trouve qu'il y a plus de jeux cultes sur la Master System que sur la NES. Voilà, j'ai toujours dit que la Master System était plus proche d'une 16-bit que la NES, c'est toujours vrai. Mais il y a des jeux, il y a des jeux emblématiques comme Double Dragon 2, comme Tic et Tac, alias Chip and Dale. D'ailleurs il faudra m'expliquer qu'est-ce que des strip-teasers foutent là-dedans, bon bref. Peu importe, alias Chip and Dale, c'est juste un jeu magnifique. A l'époque j'y jouais déjà, donc c'est réalisé par Capcom en 1990, je tenais à le dire aussi. Il y a eu un deuxième opus, pour notre plus grand plaisir, qui reprend exactement la même recette. C'est jouable à deux, évidemment, moi je suis tout seul, alors on va faire start, on va pas se gourer. Et on va prendre Chip, je crois que c'est celui qui a la casquette, c'est le beau gosse du groupe, on va dire. Il y a le beau gosse et il y a le bouffe. Et on se retrouve donc avec les fameux Rescue Rangers, je suis très certain qu'il y a beaucoup d'entre nous, et beaucoup d'entre vous qui regardez ce truc-là. Moi personnellement, j'ai regardé Tic et Tac à la télévision, c'était sur Jean-Pierre Foucault je crois. Je me souviens plus, c'était samedi matin je crois. Et on avait toute cette bande de joyeux lurons, il y avait Gang, enfin il y a Zipper, le moustique, il y avait la nana, j'ai oublié son nom. Il y avait Tic et Tac, Chip and Dale. Il y avait Fat Cat, c'était le gros chat, il y avait du beau monde. Et je me souviens de mémoire que Tic et Tac parlaient à une vitesse, on ne pigait rien, c'était incompréhensible. D'ailleurs les traducteurs, messieurs les traducteurs des dessins animés de version française, je me disais, mais merde, on ne comprenait rien à votre dessin animé. Il faut vous dire, j'avais, je ne sais pas, moi, 10 ans à l'époque, je regardais ça, mais on ne pigait rien. Putain, on ne pigait rien, il ne fallait même pas des sous-titres, puisqu'à l'époque ça m'aurait gavé. Je ne comprenais rien à ce dessin animé là, mais j'adorais le regarder. Voilà. Et donc, c'est un plaisir de me retrouver ici, surtout dans cet excellent jeu de plateforme. Alors pour l'histoire, ça va très vite, les rescuers-rangers fidèles à eux-mêmes servent le pauvre et le désarmé. Je dis ça comme ça. Ouais, la nana s'appelait Gadget, j'écris son nom de façon. Celle qui donnait l'émission. Et donc ici, pour revenir à l'histoire, ils vont chercher à récupérer le chat de moins de vies. Ils l'a mis à eux, très certainement. Pour donc, récupérer son chat qu'elle a perdu. Sauf que vous vous apercevrez rapidement que c'était un piège du grand méchant du jeu. Donc, Fat Cat, le gros chat qui déteste. C'est l'ennemi récurrent, en fait, du dessin animé. Qui déteste les petits puns d'ail. Excusez-moi, la phrase m'a fait un peu rire. Donc, ils détestent les petits Ketak. Et qui, donc, va leur tendre un piège avec ce fameux chat. Qui n'est, en fait, apparemment pas un véritable chat à délivrer. Pour essayer de les choper. Ouf, ça y est, j'y suis arrivé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est de la plateforme. Mais tout ce qu'il y a de plus basique, on avance et on élimine les ennemis. Vous verrez que vous ne tuerez jamais vraiment de gens. C'est toujours des robots que l'on élimine. Parce que Tik et Tak sont toujours très gentils, quand même. Et là, franchement, le premier truc, c'est déjà les musiques. Moi, franchement, plus que les graphistes, c'est les musiques. Mais si les graphistes sont très beaux. Déjà, on avait le thème original de la série. Alors, ça, c'est franchement plus qu'un cadeau pour... Je ne veux pas dire pour les fans. Parce que je ne parle pas qui est fan de ce dessin animé. Mais pour les gens qui kiffent ce dessin animé, tout simplement, comme moi. La fameuse musique... C'était culte, ça, comme truc. Ben voilà, Capcom, ils ont eu les droits. Ils l'ont réutilisé avec... C'est plus bien, quoi. Je veux dire, la retranscription, elle est nickel. Alors que le processeur sonore de la NES, il est complètement chaotique. Du moins pour l'époque. Ici, ben voilà, putain, c'est nickel, quoi. C'est super bien à retranscrire. Les musiques sont toutes agréables, autant les unes que les autres. Franchement, on s'amuse bien. Elles ne nous cassent pas les oreilles. Elles sont un peu répétitives, je vous l'accorde. Mais elles ne nous cassent vraiment pas les oreilles. Vous allez voir qu'il y a des bons thèmes. Toujours agréables. Toujours agréables à jouer. Toujours agréables à entendre. Ensuite, donc, il y a les graphismes. Je passe du tout le tout, là. Graphiquement, franchement, ben... Moi, j'ai toujours dit que la Master System se rapprochait plus d'une 16 bits que la NES. C'est un truc que je pense toujours. Mais franchement, voilà, avec des jeux comme ça, ben, ça me permet de me dire que j'avais pas tout le temps raison. C'est joli. Il n'y a rien à dire. Pour la NES, c'est super joli. C'est super agréable à jouer. Les couleurs sont superbement choisies. Les graphismes sont détaillées. C'est pas redondant. Vous avez vu la chose. J'étais dans une sorte de bibliothèque, un bureau. Puis, tout d'un coup, je suis passé à... À... Comment dire ? À... Je suis passé à... Hop là. Dans un labo, etc. Et là, on attaque le premier boss. Vous voyez mon énergie en haut à gauche. Donc, c'est vraiment un boss ultra basique qui vous envoie des éclairs. Alors, je dis ça en même temps, je me fais fumer la gueule. Putain, je me fais tuer. Il est ultra basique, je vous rassure. J'ai eu un coup de pot qui me remet ici. Parce que franchement, ils sont pas adeptes du... Du continu en cours de route, hein. Dans ce jeu-là. Donc, vous avez vu, je vous disais que la musique était sympa. Je vous ai pas menti. Hop, putain, je l'ai loupé. Alors, il faut savoir que c'est toujours le même item qui revient, cette espèce de boule-là. Ça, c'est pour tuer les boss. C'est toujours le même. Qui revient systématiquement, parce qu'il nous faut bien objets pour tuer les boss. Vous avez vu que c'est un gameplay qui nous changeait du Mario de l'époque, déjà. Ça, c'était quand même, putain, quand même une bonne chose. Parce que franchement, ils auraient très bien pu le pompier sur Mario en sautant sur les personnages. Ils ont choisi un autre gameplay avec des caisses, avec des... Putain ! Je vais pas mourir pour un boss aussi merdique, quoi. Hop là. Hop là, voilà. Concentration. Hop là. Vous avez vu que c'est quand même assez simple. C'est loin d'être compliqué. Vous verrez que beaucoup de bosses sont quand même assez simples. Voilà. Donc, vous avez vu tout à l'heure que si je me reprenais la boule sur le visage, ben, je... Comment dirais-je ? Je tombais dans les pommes et par conséquent, ces éclairs m'auraient tué. On a donc des niveaux bonus à la fin de chaque... Putain ! J'ai même pas mis deux secondes, là ! Oh, relou. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, c'était un piège. Le femme de chat a récupéré. Puisqu'en fait, il va chercher à nous choper. Voilà. Allez, start. On passe à autre chose. Et, donc, voici la fameuse map du jeu. Puisque cette fameuse map-là va nous permettre de prendre plusieurs destinations. Donc, moi, je choisis le point A. Alors, les niveaux s'appellent A, B, C, D, etc. Je crois qu'il y en a 8 ou 9 au total. Je n'ai pas eu le temps de les recompter. Mais il y en a 8 ou 9. Hop là ! Et, donc, une bonne durée de vie pour... Surtout pour un jeu plateforme de cette époque. Voilà. La musique toujours aussi sympa, là, ce que je vous disais, hein. Moi, je suis en train de les réécouter, là. Elles sont vraiment bien. Vraiment bonnes. Les ennemis sont variés. Vous passez d'un décor à un autre. Et les ennemis changent quasiment systématiquement. Donc, vous avez vu le décor de foot. Tout à l'heure, on décore un petit peu dans la ville. Avec... Avec une espèce de labo. Et puis, sinon, on se retrouve dans un décor plus commun. Alors, bon. Ce n'est pas extrêmement original. Quoique pour l'époque, ça l'était. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Et c'est toujours aussi beau, quoi. Et là, vous avez vu le niveau. Je l'ai bouclé en 2 secondes. Il y a certains niveaux qui se font... Qui sont assez longs. Le niveau de tout à l'heure, par exemple, qui était vraiment pas mal. Qui était long. Et il y a des niveaux qui se bouclent en 2 secondes. Donc, ça dépend vraiment du chemin que vous prenez. Il y a un chemin, j'ai envie de dire, easy. Puis, il y a un chemin plus compliqué. Putain, il ne faut pas que je l'aime. Plus complexe. Et là, bon, les boss, comme je l'ai dit, ils sont répétitifs. Ils ne sont pas super intelligents. Vous avez vu, je pense que je vais m'en débarrasser en 2 secondes. Et voilà. Pour les items. Je vous en ai parlé tout à l'heure, très rapidement, je crois. Mais pas assez. On a les fleurs. Alors, au bout de 50 fleurs, c'est égal à 8. On a les étoiles. Parfois, certaines étoiles que vous allez récupérer vont déclencher un événement. Ou faire apparaître un objet, ce genre de choses. Et au bout de 10 étoiles, c'est une vie. Et vous aurez aussi des étoiles qui brillent. Qui, eux, sont des vies directement. En gros, on récupère des vies directos. Alors, ça peut être des noix, tout à l'heure, ou des étoiles. Ça dépend du niveau, en fait. Voilà. Alors, pas beaucoup d'objets à travers le jeu. Je crois qu'on a un maillet, à un moment donné, pour passer un passage. Voilà. C'est tout. On n'a pas énormément de choses. Chaque niveau complété, on a un RR, comme Rescue Ranger. Voilà. J'ai fait le B d'en bas. Et là, je fais le B d'en haut. Voilà. Avec toujours un système... Des décors différents. Cette fois-ci, on a une sorte de barre. Il faut comprendre. On récupère les caisses. C'est toujours pareil. Et ce que j'adore, c'est qu'on peut se cacher dedans. C'est une sorte de protection. Et qu'on peut balancer les caisses. Hop. Se cacher dedans. On peut faire pas mal de choses. Pas mal de choses, c'est relatif. Mais c'est suffisant pour un jeu de plateforme comme ça. Et à deux, le gameplay change encore. Puisqu'on peut prendre le deuxième... Et ça, c'est... À deux, ce jeu-là, mais c'est mythique, quoi. C'est fun au possible. On peut prendre le personnage. Un peu de la manière d'un Goemon Fight. Toujours la référence ultime. On peut donc prendre un deuxième personnage. Oh putain, l'enfoiré. Oh, quel enfleur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il me chie dessus. Ah, mais quel salopard. Putain, j'avais oublié ce truc-là. Donc, on peut prendre le personnage et le balancer sur les ennemis. Je trouve ça drôle. Vous voyez qu'ici, on arrête les robinets. Hop. Voilà, il faut sauter dessus à plusieurs reprises. Je crois que sinon, on se fait toucher. Je ne sais pas si... Voilà, on se fait toucher. Je voulais vous le montrer. Hop là, l'ours, l'ourson qui vous envoie un truc dégueulassement vert sur vous. On ne sait pas ce que c'est. Ça va tellement vite. On ne peut pas se cacher dans la pomme, ça par contre. Ça, je tenais à le dire. Voilà, bon, grosso modo, je vous ai dit, j'ai fait le tour. Ça reste classique, franchement. Ça reste super classique, mais c'est terriblement jouissif de jouer à ce jeu-là. Je ne sais pas. Il a un truc, ce jeu. Il a un truc. Et, hop. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit n'importe quoi. Je vous ai dit qu'on avait des étoiles ou des noix. Ça n'a rien à voir. Les noix, lorsqu'elles brillent, elles vous redonnent... Elles vous redonnent, en fait, un cœur. Voilà, c'est ça, les noix. Je me suis embellé un petit peu les pinceaux. Je lui demande de m'excuser. La potion qui, elle, va vous permettre de prendre... Voilà, c'est cette fameuse potion de force qui va vous permettre de prendre des objets comme des pommes ou autres. Putain, c'est quoi ? Putain, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est déguisé en moi. Ouais, comme la pomme. Alors, malgré que j'ai le goût de sueur, en fait, je peux sauter plus haut. Voilà, c'est ça. Il y a une espèce de Marseille qui se transforme en moi. Et ça, je vous jure qu'à deux, c'est super gênant. Parce qu'on a tendance à les mélanger, les bonhommes. Alors, tout seul, ça va, parce que vous savez qui vous êtes, quoi. Vous n'êtes pas, c'est con pour vous mourir. Mais... Ah, merde. Voilà. Mais à deux, c'est vrai qu'on aura tendance à mélanger. Allez, on a un taquin du Z-Boss qui est similaire au précédent. C'est vrai qu'il est assez semblable. On est un peu plus dur, puisque les ennemis, cette fois-ci, sont vivants sur le sol. Putain, je crève pas là. Ah, je crève pas là. Tiens. Allô. Oh ! Putain, je suis mort. Ah, game over. Putain, faut que j'en commence. Excusez-moi, avec tous ces gros mots-là, je... Les gros mots. Non, mais voilà ce que je vous disais. Bon, on a fait le tour du soft. Ça reste classique, hein. C'est... Je crois que je l'ai dit 100 fois, ce truc-là. C'est véridique, mais c'est tellement bon. Je sais pas, c'est... Quelque part, qu'est-ce que je demanderais pas de retrouver des jeux comme ça. Ça me manque, mais ça me manque. Des jeux super accessibles, super simples. On découvre des décors variés, jolis, colorés, sans avoir fait un gameplay à la mort moelleux. Mais non, ils se sentent toujours obligés de faire des gameplays ultra compliqués, quoi. Ultra complexe avec une prise en main à la... Tu t'arraches les cheveux de la tête. Voilà, quoi. Ça me manque, ça me manque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les hésiteurs peuvent pas se permettre de faire ce genre de jeu avec un gameplay aussi simple. On crierait certainement à l'arnaque. À tort. Franchement, à tort. J'allais dire non, pas à tort. Mais si, à tort, quoi. Moi, je prends mon pied à y jouer, là. Je joue sur mon écran de télé avec moi. Fc, je sais plus quoi. Moi, en fait, c'est quoi le nom de bordel. Bref. En tout cas, moi, je m'amuse bien dessus. Et voilà, quoi. D'ailleurs, heureusement qu'ils ont fait un deuxième épisode. Le jeu est assez long, mais il est simple, en fait. C'est ça, son problème, c'est qu'il est super simple à terminer. Vous n'avez pas montré l'écran de... Alors ça, c'est l'écran de pause. On s'en fout un peu. L'écran de reset, on va essayer. Le bouton de reset, on va essayer de ne pas y appuyer dessus. Voilà. Le bouton select avec F comme flower. Donc à 50, on a une vie. S, ça, c'est les stars, c'est les étoiles. À 10, on a une vie. Et P, c'est en fait la vie. J'en ai deux. C'est aussi simple que ça, quoi. Ça ne va pas plus loin. Ça ne se permet pas d'être plus prétentieux que ça, quoi. Même Mario 3 est beaucoup plus complexe d'un point de vue du gameplay, quoi. Franchement, Mario 3, c'est un jeu qui, je trouve, d'un point de vue du contexte de l'époque, il était compliqué. Il y avait des équipements à gogo. Il y avait un menu dans la map. Il y avait un menu hors de la map. Il y avait... Voilà, quoi. C'était pas un jeu simple d'accès, je trouve, Mario 3. Je parle du tronc. Voilà. Bon, ben, écoutez, ça fait, ouais, 13 minutes de vidéo. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais je vais quand même continuer à me faire une petite partie. Alors, on va essayer d'éliminer le boss. Si on le passe, c'est en mieux. Je vous montre le niveau suivant. Sinon, ben, je m'arrêterai là. C'est de vous dire que si vous avez une NES, si vous comptez, vous choper cette portable que je vous conseille en soi-disant passant. Allez, fin, on va arrêter là. Je vous conseille ce jeu. Je vous le conseille, mais... Plus que je vous le conseille, je vous oblige à l'acheter. C'est l'un des meilleurs jeux de la NES en mon sens. Vraiment, c'est l'un des plus fun, des plus jolis. En fait, il a tout pour lui. Que ce soit graphiquement, que ce soit... Musicalement, que ce soit... Surtout d'un point de vue du fun. Il a tout pour lui, ce soft. Franchement, il a... C'est Capcom, voilà. Capcom, dans toute sa puissance. Dans toute sa puissance. Je veux dire, c'est vraiment... A côté de ça, bien sûr, il y a d'autres hits. Moi, j'ai adoré de tes fameuses musiques. Alors, je ne comprends pas. Voilà, il faudrait que je me le chope de tes... Gargoyle's Quest 2, je l'ai. Le dragon 2, obligé, bien évidemment. Mais il y a les Chippendale 1 et 2. Avec une préférence tout de même pour le 1, quand même. Parce que je trouve que les décors sont plus jolis. C'est plus varié. Voilà. Moi, je dis vive Chippendale. Enfin, vive Tic et Tac. Je préfère préciser, on ne sait jamais. Et puis, basta, quoi. Voilà, faites-vous plaisir, si vous avez une laisse. Voilà. Allez, le fameux monde du jouet. Ça, c'est toujours... C'est assez redondant. Faire gaffe aux caisses. Je dis ça, en même temps, je me fais bouffer la gueule. Puisque c'est des caisses ennemies. On ne peut pas reconnaître, en plus, dans le décor. En général, je pense que vous savez, lorsque il y a des ennemis, c'est un peu grillé. Il ressort toujours un peu plus du décor que les autres. Mais pas ici. Alors, pas ici. Faut faire vraiment gaffe. Faut avancer prudemment. Voilà, vous avez vu, je fais de nos points. Voilà. C'est assez sympa, c'est la bonne époque. Franchement, c'était une époque, voilà. Encore une fois, comme un vieux con, je dirais. C'est une époque que je regrette. C'était mieux avant. Ah oui, lorsqu'il y a trop d'ennemis sur l'écran, ça clignote. Mais ça, c'était connu pour la NES. C'était un défaut récurrent. Voilà, trop d'ennemis, là, ça conseille bien qu'il y a peut-être partout. Bon, sur ce, je vous laisse. Moi, je vous souhaite bon jeu. Et je vous dis, évidemment, à Ticketac, c'est extraordinaire. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada